Dans les grandes villes, il faut qu'il y ait plein plein de gens, parce qu'il faut montrer qu'on est là. Mais aussi dans les petits bleds, comme Saint-Amand, comme Orval, c'est pareil. Il faut qu'on se montre, mais il faut qu'on aille tous dans la même direction. Le but, il est là. Malgré nos différences, malgré nos états d'âme et tout ça, on devrait tous aller dans la même direction. Le but, il est là. Moi, je pense que cette année, ça va être l'année de l'insoumission, mais un petit peu par derrière. C'est-à-dire qu'il va se créer des choses, ce que j'appelle en loose day, des choses par derrière, mais qui vont faire mal. Par exemple, il y a des gens qui vont se réunir, qui vont aller dans les médias, parce que les médias, ils nous snubent. Ils n'en parlent pas du tout. Je parle des médias mainstream, évidemment, pas les médias, les petits médias. Mais ces gens-là, ils nous snubent. Donc, je pense qu'il y a des gens qui vont monter des opérations pour aller bloquer ces médias-là, même pour les forcer à mettre des films et des témoignages de Gilets jaunes, de ce que les Gilets jaunes vivent au quotidien. Parce que moi, je ne suis pas vraiment un Gilet jaune. Je ne le porte plus aujourd'hui. Et moi, je pense que le mouvement, il est loin d'être terminé. Je pense que tant que Macron sera au pouvoir, ça continuera. Donc, pour les pompiers, pour reparler des pompiers, je pense que maintenant, ils ont au moins compris que l'État se fout de leur gueule aussi. Au même titre que les flics, en plus. Les flics, c'est encore plus mouton que les autres, parce qu'eux, ils viennent taper sur la gueule des gens, même de leurs collègues, et ils ne se rendent pas compte que c'est les petits toutous, là, les petits... Mais quand eux, quand ils font des manifestations, les flics, ils veuillent bien que les gens, ils en ont marre de leur gueule, qu'on ne les regarde plus pareil. C'est clair que quand il y a eu les attentats, derrière eux, pas de problème. Mais si c'est pour après qu'ils viennent nous foutre sur la gueule, parce que l'État leur a dit, ouais, il faut leur brider la gueule et tout ça, machin, je suis désolé, je suis un peu vulgaire, mais voilà, chacun récolte ce qu'il s'aime. Donc maintenant, les pompiers, je pense qu'ils vont comprendre, et ils vont réagir de la sorte, pour que, justement, ils rejoignent ce putain de mouvement de gilégeance, pour que tout le monde avance, encore, on voit ça. À la base, c'est des marches juste pour défendre nos droits, c'est pas pour casser tout et tout ça. Donc c'est eux qui commencent à attaquer, donc forcément, au bout d'un moment, il y a, comment dire, des tensions qui se créent, et puis c'est tout, c'est ça, c'est ça. Il y a des cons partout, il y a des racistes partout, mais on a fait du mouvement gilet jaune, des antisémites. Alors au début, des casseurs, après des antisémites, des racistes, on va prendre toutes les étiquettes sur le coin de la tronche, tout ça pour décrédibiliser ce putain de mouvement. Eh ben non, les gilets jaunes, c'est des gens qui sont fraternels, et donc c'est pour ça, lâchez vos putains d'égos et venez tous vous réunir dans cette putain de même direction, quoi. Tous ensemble. Alors le 16-17, c'est une fête révolutionnaire pour fêter l'an 2 ou c'est un anniversaire pour fêter la durée d'un an ? Ah ça, c'est une putain de bonne question. L'an 2, je dirais. L'an 2 parce qu'on n'a pas fini de les compter, les années, je pense. On est bien dans ce domaine-là, et j'espère que le monde... Alors déjà, le monde suit, parce que regardez, dans plusieurs pays aujourd'hui, comme l'Équateur, comme... Enfin, j'en oublie, mais là, en ce moment, j'ai l'Équateur dans la tête. Je dis que les gilets jaunes, c'est très important. Ces gens-là ne se rendent pas compte ou n'ont pas pris conscience qu'ils ont créé une émulation dans le monde entier. Ils ne se rendent pas compte qu'on est regardé de partout. Donc effectivement, on est tous gilets jaunes, on n'a pas de sexe, on n'a pas d'âge, mais voilà, à un moment, il faut bien que quelqu'un se mette en avant pour nous représenter. Et on n'a pas besoin de les lire. C'est celui qui veut y aller, qui est le plus passionné, le plus machin. On se rend compte, tu vois, que Macron, finalement, sur notre dos, il est en train de se faire une com', une com' du feu de Dieu, et tout ça, entre guillemets, à nos dépens et aux dépens des Français. Parce que nous, on est là en tant que gilets jaunes, mais on est français d'abord. C'est-à-dire qu'on est humains, on fait partie de ce peuple qui vit en France et qui en prend plein la gueule depuis pas mal d'années. Donc, au bout d'un moment, voilà, il faut s'oublier, il faut faire comme les anges, ils n'ont pas de sexe, nous non plus. Et il faut y aller. Et peu importe qui va y aller, à partir du moment où la voie porte haut et où elle porte, c'est le principal. Par contre, il faut arrêter toutes ces histoires de casse et de machin. Il faut arrêter tout ça, même si je suis sûre, et je ne m'avance pas beaucoup en le disant, qu'effectivement, les brigades du ministère des services spéciaux se sont mis en branle, effectivement, pour formater des gens pour casser. Ça, tout le monde le sait, ça existe dans toutes les manifs. Moi, je milite depuis 16 ans, depuis l'âge de 16 ans. J'ai 63 balais. Donc, je suis un peu une vieille bricarde dans l'histoire. Et alors, dès qu'on est dans cette espèce-là, dans les services de police, j'en ai quand même rencontré quelques-uns, d'autant plus que... Votre radio, elle est met sur quelle distance ? Ça permet de garder le contact, d'être au courant, de donner des idées aussi. Une radio ? Oui. Sur Bouche ? Je vis les jaunes. Ah, d'accord. Rappelez-moi votre âge ? 86. Félicitations, vous ne les faites pas. Et lui, c'est mon mari ? Voilà. Le gamin ? Le gamin, c'est là. Il a 80, lui, seulement. Ça n'en fiche que comment ? On a vu beaucoup de choses et aujourd'hui, on assiste à un spectacle de désolation sur le plan planétaire. Il ne faut pas prendre uniquement les problèmes locaux sur le plan planétaire. Moi, je dis que... Comment ? J'ai l'impression de vivre une contre-révolution de civilisation. À qui profite le crime ? Ça questionne. Moi, à 80 ans, tu sais, moi, je vendais le journal Libertaire quand j'avais 16 ans sur le boule-miche. Tu vois ? Et un jour, il y a un gars qui me l'achète, un monsieur en cravate et tout. Il prend le journal, il dit, ah ouais, l'anarchie, ah l'anarchie, c'est un beau pantalon qui n'a pas de bretelles. Eh bien, nous, on a dû venir sur le rond-point début décembre. Voilà. Ça commence à faire long. Elle a fait long. Après, je pense que sur tous les ronds-points, là, je suis passée voir les copains à la charte et en fait, c'est le même questionnement partout. c'est quel est notre pouvoir, le pouvoir de montrer nos revendications hormis les manifestations. Quel pouvoir on a ? Quelle action envisager ? Moi, personnellement, je pense que ça peut se faire qu'avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens, quoi. Pas spécialement Gilets jaunes, mais qu'un mécontentement comme ça puisse regrouper beaucoup de gens. Au départ, je trouvais ça bien que ça passe un peu dans les médias télé. Je vais parler de la télé, même si je ne suis pas une fan. Je trouvais ça bien parce que je pense que ça a semé quelque chose. Et c'est marrant parce qu'à la télé, c'est encore très souvent qu'on entend Gilets jaunes, Gilets jaunes. C'est un petit peu dommage, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui fonctionnent un peu en guichet fermé. Et si la formation ne leur arrive pas toutes mâchées, ce n'est pas eux qui vont aller chercher un peu une autre cohérence et d'autres paroles. Et pourtant, c'est étonnant parce que tous ces gens-là ce sont des gens qui râlent, qui sont mécontents pour plusieurs raisons. En fait, c'est toujours la même raison, mais ce n'est pas des gens qui veulent prendre un peu parti. Voilà. Moi, je pense qu'on peut dire qu'on a gagné sur le fait d'avoir créé comme ça un rassemblement qui mobilise des gens venant un peu de partout. Et ça, je pense que c'est hyper important parce que je ne sais pas depuis quand il y a eu un mouvement comme ça. Dans l'histoire, je n'en vois pas à autre niveau. pour revenir à ce que tu disais, il n'y a quand même pas un jour où l'information ne cite pas les Gilets jaunes. Ah, tu l'as dit ? C'est important. Ah, c'est important. Ah, oui, vraiment. À toutes les sauces. À toutes les sauces. Soit c'est de la faute des Gilets jaunes parce qu'ils ont encore un, soit c'est grâce à eux qu'on obtient. Parce que l'histoire de diminution ou de remboursement de CSG, on pouvait venir dire merci, là. Ils veulent nous enterrer. Ils veulent enterrer mais ils font tout pour allumer quand même parce qu'ils viennent de faire, prendre une mesure. Si tu as une retraite de 1 000 euros, ça te fait 28 euros de plus par an. Si tu as une retraite de 5 000 euros, ça te fait, je ne sais plus, 700 euros de plus par an. Voilà, c'est ça la justice sociale, non ? Ils sont en parlant qu'ils ont diminué quand même, ils ont baissé les impôts pour les plus riches. Et de beaucoup, hein. Ah, oui. Ah, oui, ça a passé, c'est vraiment un scandale. C'est vraiment un scandale. On ne le randonne plus. Mais nous, c'est normal, comme dirait Coluche, on est plus nombreux, les beaux. Alors, il y a plus de rentrées. Voilà, donc... On est travailleur et pour un monde meilleur. Même si Macron ne veut pas, nous, on est là. Pour le 16-17, Paris ou pas Paris ? Paris ! Paris ! Tout le monde à Paris. La France entière à Paris. La France entière à Paris, oui. Pour une fois. Pour une fois en un an. Un an. Aucune manifestation dans aucune autre ville. Franchement, une fois, chacun doit faire l'effort, au moins une fois, quoi. Parce que, bon, on est beaucoup chaque week-end dans toutes les villes de France. Si chaque cheliers jaunes qui est toujours dehors chaque samedi, depuis le début des mouvements, montait à Paris, ça ferait du monde, quoi. Eh bien, alors qu'on laisse ceux qui ne peuvent vraiment pas se déplacer, qui sont vraiment, voilà, dans l'incapacité physique ou moteur de ne pas pouvoir se déplacer, qu'on les laisse sur les ronds-points. Mais tous les autres qui sont vaillants, pour une fois, montant à Paris. Il faut penser à ceux qui sont partis, là, pour nous défendre. Tous ceux qui sont morts, là, les gilets jaunes. Et puis les autres, hein. Les blessés, les... Et tout ça, tout ce qu'il y a eu toute l'année. Il faut penser à eux. Là, ça fait un an, il faut y aller, quoi. Allons montrer notre colère. Oui, montrer la colère, montrer, voilà. C'est ça leur fait peur, les ronds-points. Notre domination. Les ronds-points leur font peur. Parce qu'une manif à Paris, ils peuvent nous casser le sucre sur le dos. Mais les ronds-points, la multiplicer... Attends. Si tous ces gilets jaunes-là montaient... C'est ça que je veux dire. C'est énorme. Mais c'est bien aussi d'avoir des ronds-points, je veux te dire, parce qu'ils ne peuvent pas mettre les flics dans tous les ronds-points. C'est pas assez. Vous n'êtes plus assez. Oui, mais bon... Mais tu sais pourquoi ? Parce qu'ils nous ont grillés. C'est-à-dire qu'ils nous ont envoyés les flics pour... Ils nous ont décribilisé l'action. Voilà. Ils nous ont décribilisé. Ils nous ont décribilisé. Ils nous ont fait passer pour des terroristes. Non, ils nous ont enlevés. Et enfin, ils nous ont sommés de quitter les ronds-points. Parce que là, on avait des contacts avec les gens. Et c'est ça qui leur a fait peur. C'est les contacts qu'on a eus avec les gens qui leur ont fait peur. Parce que, comme l'a expliqué Ruffin dans son film Je veux du soleil, il y avait partout, partout, les gens... Tout le monde ne peut pas aller à Paris. Mais là, tout le monde peut aller sur des ronds-points. Tout le monde peut discuter. Et là, non, non, non. Tout le monde ne peut pas aller à Paris. Et... Pour une fois. Oh, ben, écoute. Moi, je suis allé. Je vais te dire, je n'y retournerai plus. Non, ah, ah. Parce que j'ai eu tellement peur quand je les ai vus. Ah oui, non, mais il n'y a aucune amende. Oui, pratiquement aucune amende qui est légale. Juste un tout petit. Voilà. Enfin, ils ont utilisé tout leur arsenal pour... Donc, au mieux de regarder, sortez derrière votre canapé, arrêtez de regarder la télé. Jaune, rouge, bleu, vert, on s'en fout. Citoyens, sortez, citoyens. Avec ou sans gilet, mais sortez. Voilà, sortez. Le gilet, le gilet, il représente notre colère, c'est tout. Mais ceux qui ont la colère dans le cœur, ils n'ont pas besoin de mettre le gilet, ils sortent, c'est tout. Les postiers, les cheminots, les hôpitaux, tout cela, ils en ont ras-le-bol. Il y en a encore des usines qui vont fermer. Et à partir du moment on vous reprenait l'histoire. Vous passez une bonne soirée, soyez plus long. Si vous voulez, vous documentez sur mai 68. Mai 68, c'était... Je peux vous dire que les gilets jaunes à un côté, c'était de la roupie de Sansonnet. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Moi, j'avais 12 ans. J'avais trois cousins en tôle parce qu'ils étaient à Jussieu. Trois cousins en tôle. Donc, quand je regarde les photos sur Internet et que je crois, mai 68, mais quand vous voyez le merdier que c'était, ils désaient les pavés, ils ont démonté tous les abribus mais ils ont obtenu ce qu'ils voulaient. 38% d'augmentation du SMIC après. En fait, ce qui est absolument révoltant, c'est qu'au lieu d'être dans une société consensuelle ou une société qui communique vraiment, mais vraiment, pas faire des discours chez les maires. Le problème, il est que Macron, il vous dit « ça va être comme ça ». Le premier de cordée, en fait, il existe. C'est le premier de cordée, c'est lui. Et alors, tous les autres, ils coupent la corde pour qu'ils descendent. Ça va plus vite, notez bien. Moi, 34 ans de travail, je suis en retraite pour raisons de santé depuis 2014. Il m'en manquait 4 ans, donc pas grand-chose. J'ai ma retraite, machin, j'ai travaillé toute ma vie. J'ai eu trois jours d'inscription à l'ANPE et avec ça, je me retrouve avec une retraite à 1 000 balles. Ils comprennent peut-être pas là-haut, mais on a quand même les glandes, quoi. Mais à la campagne, quand vous êtes obligés d'avoir une caisse, que vous allez voir le médecin à 50 bornes, que vous revenez à 50 bornes, que vous allez chez l'autre derrière, l'autre médecin à Molusson, par exemple, 50 bornes, vous revenez à 50 bornes, etc. Et l'autre, la première chose qu'il fait, c'est qu'il fout le haro sur l'essence et le machin. C'est ça qui nous énerve le plus, en fait. Il nous prend pour des cons. Bah oui, le problème, en gros, c'est que tout le monde est gilet jaune, mais tout le monde ne s'entend pas avec tout le monde. Donc le problème, il est là, c'est arrêtez avec vos putains d'égos de merde et réunissez-vous pour la même cause. On va tous dans le même chemin, tous dans la même direction. Le problème, il est là, en fait, aujourd'hui. Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est terminé entre nous deux, la tyrannie sous l'étendard sans y lever. Entendez-vous dans nos campagnes mugir nos pauvres de faim, de froid qui viennent jusque dans vos bras pleurer dans nos villes, nos sarcasmes aux armes, aux armes, etc. de s'il vous plaît. Sous-titrage ST' 501